Hello à toi Nixenote et bienvenue à bord pour cette nouvelle chronique. Nixenote ou peut-être Toto ou Chouquette pour cette vidéo, puisqu'on va un peu parler martiens. Je te propose une virée insensée dans l'univers de Frédéric Brown et son histoire déjantée, Martians Go Home. Ces martiens, loin des stéréotypes habituels, sont tout simplement insupportables et l'humanité face à eux rappelle parfois les meilleures œuvres de Terry Pratchett ou des Monty Python en termes de satire. Comment l'humanité a-t-elle survécu à une invasion martienne peu commune en 1964 ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette chronique. On va aborder le contexte historique, une époque particulière, puisque Martians Go Home est un récit de Frédéric Brown, comme je le disais, publié pour la première fois en 1954 dans la revue Astounding. Oui, c'est pas ma faute. Et tu as bien entendu 1954, donc une époque marquée par les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale et les tensions de la Guerre froide. Ce qui rend aussi cette époque particulière, c'est aussi son regard sur la politique, les relations internationales et même les mœurs concernant les femmes. Il est donc important de souligner que certaines descriptions dans ce roman peuvent aujourd'hui paraître caricaturales, mais cela reflète l'état d'esprit des années 50. Ce recul historique nous permet par contre de voir à quel point l'humanité a progressé et Martians Go Home reste malgré tout une œuvre qui prône la paix, même si elle utilise un humour caustique pour y parvenir. On va faire un petit portrait des Martiens, ces envahisseurs insupportables. Quand on parle de formes de vie extraterrestres, on pense souvent à des figures emblématiques comme E.T., gentille, attachant et bienveillant, ou à des créatures plus menaçantes comme celles d'Alien, agressives, attachantes aussi, mais autrement, gluantes aussi. Et puis il y a les Martiens comme ceux de Mars Attacks, des envahisseurs cruels et absurdes. Eh bien, les petits hommes verts de Frédéric Brown appartiennent clairement à cette dernière catégorie. Ils sont farceurs, irrespectueux et carrément insupportables. Ces Martiens ont un certain impact sur l'humanité. Par exemple, révéler les secrets de l'humanité. Brown dépeint ces Martiens comme des êtres intangibles, impossibles à toucher, mais insupportables par leur simple présence. Il révèle tous les secrets, du plus intime au plus stratégique, dévoilant aussi bien les petits mensonges familiaux que les secrets d'État les mieux gardés. Résultat, il désamorce la guerre froide en brisant toutes les tensions internationales. Mais il plonge également le monde dans un chaos total. Tu vois l'ambiance, c'est pas de tourpeau. Et si l'on compare Martiens Go Home avec d'autres œuvres, dont Mars Attacks ou encore d'autres. J'ai mentionné Mars Attacks plus tôt, car ce film de Tim Burton est un exemple flagrant d'une œuvre qui partage un ton similaire avec Martiens Go Home. Les Martiens y sont aussi farceurs, cruels et absurdes, même si le film est basé sur une série de cartes à collectionner des années 60. Ils capturent l'esprit satirique et décalé de Frédéric Brown. Et dans cette série de cartes, tout comme dans le roman de Brown, les Martiens envahissent la Terre, semant le désordre avec une nonchalance grinçante. Mais je ferai bientôt une chronique spéciale à ce sujet. Donc au sujet des jeux de cartes et de Mars Attacks. Une petite critique de l'humanité peut-être ? L'humour satirique et irrévérencieux de Martiens Go Home rappelle aussi des œuvres plus contemporaines comme Men in Black, Galaxy Quest ou même Rick et Morty. Brown utilise l'absurde pour pousser les humains dans leur dernier retranchement. Les Martiens incarnent les pires traits de l'humanité. Ils sont condescendants, moqueurs et totalement indifférents aux souffrances humaines. Rapidement, les humains n'en peuvent plus. Après avoir essayé de dialoguer puis de se rebeller, ils sombrent finalement dans l'apathie. L'humanité, dans toute sa complexité, essaye des approches variées. Certains prônent la violence, d'autres la philosophie, mais rien n'y fait. Les Martiens restent. Dans le sens, ils sont là quoi, ils bougent pas. Et ça arrange personne, hein. L'absurdité humaine et les normes sociales mises à mal. Brown se sert de cette invasion pour pointer du doigt l'absurdité de la condition humaine. Guerre, pouvoir, mensonges quotidiens, tout est mis sur la table et sur un même pied d'égalité. Et chaque action humaine, même la plus sérieuse, devient ridicule sous le regard des Martiens. C'est cette habileté à jongler entre satyre et légèreté qui rend aussi ce roman si prenant. Les Martiens ne s'embarrassent pas de conventions, tu vois. Les Martiens, eux, n'ont aucune norme sociale, aucun respect des conventions humaines. Ils appellent tous les humains totaux ou chouquettes sans distinction. Ils disent tout haut ce qu'ils pensent, sans filtre. Et comme ils sont intangibles, personne ne peut les contraindre par la force. Ils ne se disputent jamais entre eux et il n'y a aucune hiérarchie parmi eux. Rendant tout cela grotesque, Frédéric Brown réussit pourtant à donner ce côté léger et humoristique à son livre. La caricature humaine y est habilement amenée. Tout le monde en prend pour son grade et se retrouve sur un même pied d'égalité dans le ridicule de cette situation. Les humains, régis par leurs normes sociales, sont de fait soumis aux manigances de ces créatures vertes insaisissables. Il y a une multitude de conséquences par rapport à cette différence. Les humains étant soumis aux mensonges, au jugement de l'autre, à la pudeur, au dégoût, c'est le monde entier qui se retrouve chamboulé sur tous les plans, tant économiques que démographiques et j'en passe. Frédéric Brown met ici en avant le fonctionnement du monde basé sur des idées. Ces normes pourtant intangibles empêchent l'humanité de se renouveler, quand bien même elles n'ont aucune matérialité de plus que ces martiens qui n'ont, je le rappelle, aucune autre action sur le monde physique que leur présence, leur visibilité et leurs paroles. Et c'est suffisant. Le personnage principal, Luc Devraud, l'écrivain en crise. Dans ce contexte chaotique, nous suivons Luc Devraud, un auteur de science-fiction et de western. Un parallèle peut-être, avec Frédéric Brown, qui était aussi auteur de science-fiction et de western. Et aussi, quand on parle de son ami, justement, qui va lui prêter une cabane, dans quelques instants on va en parler, eh bien cet ami n'est pas sans rappeler Heinlein ! Son histoire, donc l'histoire de Luc Devraud, commence lorsqu'il se retire dans une cabane isolée, la cabane dont je viens de parler. Une retraite parfaite pour se plonger dans l'écriture de son prochain roman. Malheureusement, il est rapidement à court d'inspiration et il boit d'une manière qu'il estime modérée. Il se met alors à se demander ce qu'il se passerait si... lorsqu'un martien apparaît devant lui. Oui, je sais, ce qui se passerait si... quoi ? Eh bien, la fin de cette phrase ne vient qu'à la fin du roman. Donc voilà, pour savoir la suite, reste jusqu'au bout. Alors attention ici, on va en dire beaucoup sur le roman. La fin du roman et la question du solipsisme. On va voir ça. On va maintenant faire du gros dévoilage du roman. Donc si tu souhaites le lire avant d'en savoir plus, tu peux passer au chapitre de conclusion ou revenir à ce chapitre quand tu auras lu le livre. Oui, tu peux enregistrer cette vidéo dans A regarder plus tard. Juste une astuce, comme ça. Luc Devraud se retrouve donc dans une solitude créative, mais sans inspiration. Il se torture les méninges et on va parler donc de solipsisme. Non, c'est pas gratuit. Tu verras que c'est hyper important pour la suite. Donc, l'histoire du solipsisme, Luc Devraud se retrouve dans une situation où il se demande si tout ce qui lui arrive n'est pas le fruit de son imagination. Les Martiens, après tout, apparaissent après qu'il se soit posé une question dont il ne se souvient plus. Une idée de solipsisme où l'univers entier pourrait être une création de l'esprit de Devraud. Ce roman offre une fin ouverte. Le mystère reste entier. La tâche n'est pas si simple et Luc décide de reproduire les conditions exactes de la nuit de l'arrivée des Martiens. Mais rien n'y fait et Luc ne pense finalement qu'à retrouver Mardi, l'amour de sa vie. Un concours de circonstances aidant, Mardi rejoint Luc qui décide alors que c'est la preuve pour son subconscient que les Martiens n'existent pas et ceux-ci disparaissent réellement de la surface de la Terre. Ah ! Ce fameux subconscient, toujours à faire des blagounes. Donc, Luc Devraud aurait condamné le monde à la présence des Martiens pour l'en libérer ensuite. Un vrai héros. Ou peut-être pas tant que ça. Puisque, par un autre concours de circonstances, un sorcier africain nommé Bugacy opérait un rite complexe. Et lorsque celui-ci fut enfin accompli, les Martiens avaient disparu de la planète. Sa magie aurait donc libéré le monde des Martiens. Quelle prouesse ! Ou peut-être pas tant que ça. Purée, on se croirait dans Cluedo. Parce qu'au même moment, par un hasard du sort, un concierge de Chicago nommé Oberdorfer libérait la pleine puissance de son invention anti-extraterrestre, le super-vibrateur. Une fois ceci fait, les Martiens avaient disparu de la Terre. Quel génie ! La fin du roman est volontairement ambiguë. Plusieurs personnages prétendent donc avoir été à l'origine de la disparition des Martiens. Un sorcier africain, un concierge de Chicago avec son super-vibrateur, et même devra lui-même persuader que son subconscient a provoqué leur départ. Ce flou final laisse le lecteur avec une question. Les Martiens sont-ils partis grâce à une force extérieure ? Ou ont-ils simplement été saoulés par notre nature profondément honnête, altruiste et bienveillante ? Non, je déconne. Pratchett, si tu m'entends, je t'aime. J'ai une lumière qui vient de lâcher. J'ai plus de batterie. Elle ne se branche pas sur secteur. Le livre finit de manière tellement open que l'éditeur de Brown lui a suggéré un post-scriptum à l'adresse de son lectorat. Et là, il a juste fait un truc que j'adore. Et si tu n'as pas lu le livre, coupe la vidéo parce que c'est à lire. Si tu préfères m'entendre le lire, tu peux rester aussi. Ça me fait très plaisir. Et je ne peux pas m'empêcher de lire ici la lettre de Campbell et la réponse de Brown, donc son post-scriptum. Mon éditeur m'adresse la lettre suivante. Avant d'envoyer le manuscrit de Martians Gaum à l'imprimerie, je voudrais vous suggérer de compléter le roman d'un post-scriptum où vous nous direz, ainsi qu'aux autres lecteurs, quelle est en fin de compte la vérité à propos de vos Martiens. Puisque vous êtes l'auteur, vous au moins devez savoir s'il venait vraiment de Mars ou de l'Enfer. Ou si votre personnage, Luc Devrault, avait raison en croyant que les Martiens, comme le reste de l'univers, étaient un produit de son imagination. Il est déloyal envers vos lecteurs de ne pas satisfaire leur curiosité. Réponse ? Bien des choses sont déloyales. Y compris et particulièrement cette requête de mon éditeur. J'aurais voulu éviter de me montrer trop précis car la vérité peut être une chose terrifiante. Et ici, elle l'est, si vous y croyez. Mais enfin la voici, Luc a raison, l'univers et tout ce que celui-ci renferme existent uniquement dans son imagination. C'est lui qui l'a inventé, comme il a inventé les Martiens. Seulement voilà, c'est moi qui ai inventé Luc. Conclusion, quelle possibilité d'existence cela laisse-t-il à Luc, ou aux Martiens, ou à vous qui me lisez ? Tous autant que vous êtes. Voilà, genre euh... Ah ok, tu veux que je m'explique ? Bah tiens, pense à ça maintenant. Les années 50 voyaient fleurir de nombreuses idées concernant l'espace et les planètes de notre système solaire. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, aucune sonde n'avait tenté de pénétrer l'atmosphère vénusienne, on n'était pas encore allé sur la Lune, et le sol martien n'avait pas encore été exploré par les différentes sondes et rovers envoyés depuis. L'exploration spatiale a depuis rendu certains récits complètement obsolètes. Et il est intéressant de les lire avec le regard plus innocent que l'on pouvait alors porter sur l'espace qui nous entoure. En conclusion, Martiens Go Home reste une oeuvre profondément moderne dans sa critique de la société humaine. Elle souligne nos travers tout en nous invitant à rire de nos absurdités avec légèreté. Et il y a des fois où ça fait pas de mal. C'est tout pour cette invasion martienne, j'espère que cette chronique t'a plu et qu'elle t'aura donné envie de lire ou de relire cette oeuvre incontournable. Pour aider ma chaîne, pense à t'abonner, à laisser un pouce et à partager. Bref, toi aussi deviens nixenote et si tu es déjà à bord, un grand merci puisqu'on a récemment passé les 500. Bientôt, on remplit le croiseur. Ouais, je suis peut-être optimiste là. Mais bon, je compte sur toi. A bientôt et d'ici là, n'oublie pas d'explorer de nouveaux horizons avec la science-fiction ! A bientôt et d'ici là, n'oublie pas d'ici là, n'oublie pas d'ici là.